Bonjour à toutes et tous, le but de cette vidéo est de vous montrer comment installer l'outil de gestion des serveurs Black Ops. Vous lancez Steam, vous allez dans votre bibliothèque, Outils, ensuite vous choisissez Call of Duty Black Ops Remote Console, installer le jeu, suivant, je vous invite à mettre un raccourci de façon à lancer le programme sans avoir à repasser par ce choix outil, installer et terminer. Vous pouvez ainsi repasser sur tous vos jeux et ensuite fermer Steam. Vous lancez le programme Remote Console, à cet endroit vous indiquez le nom du serveur que vous souhaitez mettre, ensuite dans Clip, le port et le Archon Password. Vous le sauvegardez et ainsi vous pouvez retrouver vos serveurs dans la partie basse. Nous allons choisir le serveur Unranked pour notre test. Vous cliquez sur Connect. Sur la partie droite, vous allez voir apparaître la gestion du serveur dans plusieurs onglets. Voilà. Donc sur ces onglets, le premier onglet est dédié à la partie joueurs. N'oubliez pas de cliquer sur le choix Auto Update, ce qui vous évitera d'avoir à systématiquement rafraîchir votre liste de joueurs en cliquant sur ce bouton. Si vous choisissez un joueur, vous pouvez lui envoyer un message, sauver la liste des joueurs présents, éventuellement le kicker, kicker tout le monde, le ban ou le ban temporairement. Au niveau Playlist, vous retrouvez des CFG de base, correspondant à des rotations, type de jeu, bref, tous les choix possibles. Vous avez également certains modes qui sont un espèce de choix hétéroclite de type de jeu et de map confondus. Une fois donc choisi, vous cliquez sur Start et la playlist est active. Vous pouvez éventuellement exclure certaines choses, comme par exemple des maps. Vous ne voulez pas jouer une map spécifique, vous le choisissez ici. Et vous faites Add. Vous pouvez également, à l'inverse, choisir de ne pas jouer, par exemple, sur Duga. Donc en mode SD, Add, voilà. Et ensuite, vous faites Appliquer. En l'occurrence, je vais éviter de le faire. Sur la partie Settings, vous allez retrouver la totalité des données qu'on peut avoir généralement sur un CFG classique, dans CodeCat par exemple. Donc à savoir les données correspondant au Killcam, la partie Killstrike, Client, bref, énormément de données permettant de personnaliser la façon dont le serveur va réagir. Et entre autres, donc, pour la partie qui nous intéresse lors des trains, les données correspondant au Search and Destroy. Ici, n'oubliez pas, messieurs les admins, d'indiquer Score Limit 10, comme nous avons l'habitude de le pratiquer, sauf changement décidant entre nous. Et le Round Switch à zéro, de façon à pouvoir faire une partie sur 10 rounds sans avoir de switch. Le Diffuse Time, je pense qu'on sera tous d'accord pour le mettre à 7, comme nous avions l'habitude de l'avoir sur CodeCat. Au niveau des messages, ils sont gérés sur l'extérieur. Une fois donc les changements de configuration effectués, vous pouvez sauvegarder la configuration que vous venez de créer, de façon à pouvoir la réutiliser, donc par la suite. Vous voyez, apparaît ensuite le test CFG, je fais ouvrir, et donc les données que je viens de sauvegarder vont être mises en place au niveau de notre serveur. Si vous faites une modification au niveau d'une donnée, vous le verrez bien entendu apparaître dans la partie console, sous forme de données Archon. Vous pouvez taper bien entendu une donnée Archon directement au niveau de la fenêtre. En espérant avoir été clair, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada